Bonsoir à tous, on va commencer. Alors, il est prévu qu'on fasse une révision du CFH-Muel. Alors, faire une révision d'un livre, ce n'est pas toujours facile. Il y a une vraie question de méthode. Qu'est-ce qu'on reprend, qu'est-ce qu'on ne reprend pas ? Alors, premier but, il est vraiment très terre-à-terre. C'est-à-dire, pourquoi il est primaire, on pourrait dire, c'est vraiment se rappeler de ce qu'on a lu et de ce qu'on a étudié rapidement. C'est-à-dire, avoir vraiment passé comme ça en revue l'ensemble du livre. Ce qu'on ne fait pas généralement lorsqu'on a un petit texte. Ce n'est pas nécessaire de faire ce travail-là. Lorsque c'est un petit texte, cet aspect qui est vraiment, c'est de la simple lecture, généralement n'est pas nécessaire. Ici, ça va être nécessaire parce que ça fait quand même beaucoup. Et donc, d'abord, on revient là-dessus. L'intérêt d'une révision, par contre, c'est un autre point. L'intérêt de la révision, c'est la suite. C'est-à-dire, une fois qu'on aura le livre en tête, c'est de faire ressortir dans une lecture générale du livre, quels sont les grands thèmes, quelles sont les lignes directrices du livre. Je l'ai souvent dit, quand on étudie un livre, si ça s'appelle un livre, et pas juste un chapitre d'une grande histoire, c'est qu'il y a une unité de texte. Ça se voit à travers la manière dont c'est écrit, ça se voit à travers les thèmes abordés, ça se voit à travers le style, ça se voit à travers beaucoup de choses. Et c'est ce qu'on va essayer de mettre en avant. Pour ça, il faut avoir lu, effectivement, et étudier tout le texte. Alors, première remarque, il faut savoir que, de fait, les premiers livres du Tanar sont écrits comme une histoire à la suite. C'est important comme remarque, ça peut paraître évident, alors que ça n'a strictement rien d'évident. Ce n'est pas parce que nous, on est habitués à cela que ce devrait être obligatoirement la façon d'écrire. Ce n'est pas du tout évident, puisqu'il s'agit, écoutez bien, de livres qui ont été écrits à des époques différentes. Donc, on a des livres qui se sont écrits à des époques différentes par des auteurs différents. Donc, logiquement, il n'y a pas de raison à ce qu'on puisse lire de manière linéaire Joshua, Shoftim, Shmuel, Melachim. Si c'est le cas, c'est que... Je vous oblige à réfléchir à la manière d'écrire un texte et pas à ce qui est écrit dans le texte. Encore une fois, des questions de forme. Si, quand je lis la fin de Joshua, je peux continuer directement avec Shoftim, Shoftim, je peux continuer directement avec Shmuel, Shmuel, je peux continuer avec Melachim, c'est que... Ça, c'est sûr, c'est évidemment chronologique, ça ne suffit pas, ça ne peut être chronologique. J'ai vraiment le sentiment d'avoir une rupture, d'avoir un tout autre livre, en fait. Alors qu'en fait, on peut avoir une lecture qui est linéaire, ce qui ne sera pas le cas avec Shaya Yami, etc., ce qui ne sera pas le cas dans le livre de Ketuvim. Prenez un exemple de ce que je vous dis. On vient d'étudier Mégilatrout, d'accord ? Mégilatrout s'est passé quand ? À l'époque des Shoftim. Donc, c'est un récit de l'époque des Shoftim. Dans les Bibles catholiques, ça a été mis d'ailleurs, à l'époque des Shoftim, parce qu'on a une lecture justement purement historique. Or, pour nous, ce n'est pas le cas dans les Ketuvim. Donc, la manière dont Mégilatrout a été écrite, ça a été écrit pour ne pas être inséré à la suite, dans cette lecture linéaire dont je vous ai parlé. D'accord ? Quand je vous ai dit Joshua Shoftim, mais vous pouvez même faire en vérité Bereshit, chez moi, avec Raba Midbar, Devarim, Joshua Shoftim, Shmuel, d'accord ? Alors, ce n'est pas tout à fait. À des endroits, on sent bien qu'on a des ruptures dans le texte, d'accord ? Où il y a des changements de style radicaux, il y a des endroits où vous avez des remarques qui vous obligent à considérer qu'on est la fin de quelque chose, qu'on a le début d'autre chose, etc. Mais il en ressort malgré tout une sorte de lecture qui se veut linéaire. D'accord ? Et donc, ça veut dire quoi ? Qui c'est qui a institué l'ordre ? Auteur. C'est qui l'auteur ? Il n'y a pas un auteur, il y en a plein des auteurs. Qui est-ce qui a décidé d'instituer l'ordre ? Peu importe. Pour l'instant, l'ordre, il va de soi. Pour nous, qui l'a institué, ça ne change rien. On n'a pas de problème de cet ordre-là. Puisque c'est écrit, c'est ce que j'essaie de vous montrer, c'est écrit de manière à ce que je sois obligé de les lire dans cet ordre-là. Alors, qui a l'a mis ou l'a pas mis, ça ne changerait parce que c'est écrit comme ça de toute façon. D'accord ? Donc, on n'est pas dans qui a mis cet ordre-là. Peut-être pour se faire, pour Megilatrout, c'est tout. Mais autrement, on n'a pas de problématique de ce genre-là parce que justement, tout est écrit pour être écrit comme ça. Donc, ça veut dire que non pas l'auteur, mais les auteurs des différents livres les ont écrits de cette façon-là. D'accord ? C'est que le livre de Yoshua, au moment où il a été écrit, semble-t-il, il a été écrit pour faire suite au livre de la Torah. D'accord ? Le livre de Shmuel, au moment où il a été écrit, il a été écrit pour faire suite. C'est-à-dire, on a des livres qui ont conscience, qui ont connaissance des livres précédents. Ça vous paraît évident, ça n'a rien d'évident puisque le tonnerre a été écrit sur des siècles et des siècles, d'accord ? Par des auteurs différents qui, il n'y a aucune raison qu'un auteur sache obligatoirement exactement tel que serait le texte d'avant. D'accord ? Donc, ça, c'est une première possibilité. D'accord ? Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire ? Réponse, il n'y a pas de question. En tout cas, ce serait s'insérer dans une suite. D'accord ? Comme quelqu'un qui reprendrait un auteur ancien qui aurait écrit une trilogie, je ne sais pas quoi, et qui décide de rajouter un quatrième tome. D'accord ? Ça se fait. Les nouvelles aventures de je ne sais pas qui. D'accord ? Et on va faire en sorte de respecter le style, de faire en sorte que ça puisse se lire à la suite. D'accord ? En reprenant les mêmes éléments de la saga, etc. Alors, évidemment, on n'est pas dans quelque chose de romancé ou d'inventé, donc ce n'est pas la question. Mais c'est juste que ça nous paraît évident pour nous. Parce qu'on l'a toujours lu comme ça. Alors qu'en fait, c'est strictement rien d'évident. Alors pour la Torah, oui. Parce qu'il y a un auteur, c'est Moshé, qui reprend les livres, qui les écrit à la suite. D'accord ? Donc lui fait en sorte que les livres s'imbriquent les uns par rapport aux autres. Mais à partir de Joshua, ce n'est plus Moshé qui écrit. D'accord ? Même la fin de la Torah, ce n'est pas Moshé qui l'écrit non plus. Il y a eu d'un épisode qui m'a la Torah. C'est Joshua qui les écrit. Donc, on est dans une conscience qu'il y a un livre qui précède et auquel on va faire suivre le livre qui suit. D'accord ? Alors, ça, c'est la première remarque possible. Sauf que, il va falloir aller un petit peu plus loin que cela. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'auteur du texte. Donc, l'auteur, c'est celui qui écrit les versets. D'accord ? Or, il s'avère dans la Torah déjà, et ce sera vrai dans d'autres svariennes, on sait faire Shmuel, etc., qu'il y a les auteurs des textes, les auteurs, parce que Shmuel, il n'y a pas qu'un seul auteur. Parce que Shmuel a peut-être écrit sa partie, il n'a pas pu écrire une fois qu'il est mort. D'accord ? La fin de Shmuel, elle est fait tout Shmuel bête. Donc, l'agmara va dire, qui sont les auteurs de Sefer Shmuel ? C'est Shmuel, Gad et Nathan, les différents évives de cette époque-là. D'accord ? Donc, eux, ils écrivent un texte. Maintenant, il y a autre chose qu'écrire un texte, on en a parlé juste la semaine dernière Shabbat. Il y a l'agencement du texte, l'organisation du texte. D'accord ? Il se peut très bien qu'il y ait un auteur du texte qui écrit un morceau ou plusieurs morceaux. D'accord ? Et que juste après lui, à la même époque que lui, ou même un siècle après lui, ou même peut-être mille ans après lui, on reprenne son texte et on le met en forme pour donner le livre qu'on possède. D'accord ? C'est deux choses différentes. Il y a l'auteur du texte, et il y a celui qui va lui donner la forme qu'on connaît à partir de matériaux. Alors, ça peut être la même personne, parfois. Parfois, l'auteur et celui qui m'enforme, c'est la même personne. Moshé Rabbeinot peut très bien considérer qu'il est l'auteur, sur la dictée d'Hachem, mais également celui qui mettra en forme en choisissant de mettre tel texte plutôt que tel autre, ne pas respecter l'ordre chronologique. D'accord ? Chaque fois que vous avez un désordre chronologique, ce n'est pas le travail d'écriture, c'est le travail d'agencement. Vous le suivez bien. Donc, c'est Femba Midbar, et à ce niveau-là, est exceptionnel. D'accord ? C'est l'un vécrat pour l'ordre des mitzvot, mais c'est en Midbar encore plus. Où on a des récits, on a des mitzvot, les mitzvot et des récits ne sont pas chronologiques. C'est une volonté d'agencement du texte, une fois que les matériaux existent déjà, de dire on va mettre tel récit, on va mettre tel mitzvot, on va mettre tel récit, on va mettre tel mitzvot, etc. D'accord ? Donnez-moi un exemple de Sefer Shmuel, il y en a plusieurs en vérité. Un exemple certain de Sefer Shmuel qui va dans le sens de ce que je viens de vous dire. Par exemple. Très bien. Ça, c'est un excellent exemple où on est tous embêtés dans la lecture de l'histoire de David et Goliath. On ne comprend pas comment se fait-il que Shaul peut ne pas connaître David et on se casse la tête pour se comprendre. Alors qu'en fait, il suffit simplement de dire qu'on est face à une question d'agencement qu'il faudrait expliquer. D'accord ? On avait déjà développé cette idée-là. Qu'en fait, le récit de la l'onction de David suit l'histoire de David et Goliath, bien que dans le texte, elle a été écrite avant. D'accord ? Alors, elle n'a pas été écrite avant, elle a été agencée avant. Vous comprenez bien ? Alors, ça, encore, on pourra dire, qui me dit que c'est vrai, etc., etc., beaucoup qui vont vouloir regarder le texte tel qu'il est surtout pour ne pas y toucher, vont vous dire non, non. Mais il y a plus facile que ça. Une preuve qui est encore plus évidente que cela, et ça arrive souvent d'ailleurs, dans d'autres livres, ça se produit de la même façon, c'est les fins de livres ou les débuts de livres, d'ailleurs. On a un texte, on va choisir volontairement de mettre au début quelque chose et plus souvent, de mettre à la fin quelque chose. Sefer Schovtim, les récits de la fin de Sefer Schovtim se sont passés pendant la période des Schovtim. D'accord ? Ils ne sont pas passés à la fin de la période des Schovtim. Mais on a un livre, celui qui les lit de manière linéaire, croit que tout est chronologique. Alors, ce n'est pas du tout le cas. On a un livre en trois parties qui sont complètement inégales. Une première et une dernière partie qui sont toutes petites. Une partie centrale qui est immense, qui prend quasiment tous les livres de Sefer Schovtim. Première partie. Excusez-moi, j'admets les gens. Excusez-moi, je fais une toute petite pause. Pour ceux qui sont sur le Zoom, s'il vous plaît, veuillez vous identifier lorsque vos noms sont des initiales ou bien des pseudonymes ou des chiffres, etc. Merci beaucoup. Donc voilà, si vous pouvez faire apparaître vos noms et prénoms, ce serait très bien. Merci beaucoup. Alors, on reprend. La fin de livre, donc le cas de Sefer Schovtim, c'est très clair. On a trois parties. La partie centrale, c'est l'histoire des Schovtim qui sont représentées comme un cycle. Ils ont abandonné Israël, ont abandonné Dieu. Dieu les a livrés dans la main de leurs ennemis. Finalement, ils reviennent à Dieu dans le malheur. Dieu fait naître un chauffette ou une chauffetette qui, finalement, les ramène à Dieu, etc. Le temps. Et puis après, ça recommence, ça recommence. La fin de Sefer Schovtim, ce n'est pas ça du tout. Ce sont deux histoires très graves de fautes qu'a commis le peuple d'Israël. Ces histoires-là, on peut en partie les dater, si on veut, qu'elles datent du début de la période des Schovtim. Le personnage de Pinchas, par exemple, montre bien, à moins d'imaginer ce qu'a fait le Midrash que Pinchas a vécu plusieurs siècles, évidemment. Mais Pinchas, il était vivant à l'époque de Moshe Rabbeinu. Il est vivant durant la période du Joshua, il est vivant encore au début de la période des Schovtim, mais pas plus. C'est un exemple parmi d'autres. Voilà un exemple d'agencement du texte. C'est-à-dire qu'on a le texte qui est écrit, comme des récits, comme des histoires, l'histoire des Schovtim, l'histoire de Pesel Miha, l'histoire de Pilegech Bagiva, sont autant d'histoires différentes, et on va les ordonner selon un ordre qui est celui, donc pas de l'écrivain, si vous voulez, mais de celui qui va agencer le texte et qui va lui donner la forme. Alors, ça peut être la même personne, Rélempech, c'est exactement la même personne, qui va choisir d'écrire une chose, mais c'est également de les arranger. Mais une fois que vous avez compris que c'est vrai pour la fin de ces Schovtim, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas vrai pour tous ces Schovtim, que la manière dont on raconte le passage d'un récit à l'autre, etc., c'est une part d'agencement avec une idée derrière. Très bien. L'exemple de Sefer Schmuel, il est le même, la fin de Sefer Schmuel, on l'a montré, ce sont des petits textes, ce n'est même pas des récits pour le coup, on a des récits, on a de la poésie, on a des listes, donc c'est des styles complètement différents, d'accord ? On a six petits textes comme ça, six unités de textes qui sont de nature très différente dans les genres littéraires et qui, en vérité, se sont passés tous pendant la période qui précède. Et me semble-t-il même, la période qui précède, c'est essentiellement la période qui précède l'histoire de David et Batsheva, d'accord ? Donc, le milieu du Schmuel-Bête. Mais on a choisi de les placer à la fin pour des raisons qu'il faut expliquer pourquoi, comment, etc. Voilà un exemple d'agencement, d'accord ? Et c'est vrai pour plein, plein, plein d'autres histoires, probablement l'histoire de David et Goli, justement, par rapport à l'histoire qui va suivre, pardon, excusez-moi, par rapport à l'histoire qui précède où David et Ouin. Et à ce moment-là, on va voir qu'il va avoir, on avait fait plusieurs propositions à l'époque, comment arranger cela, mais en fait, ce qui est certain, c'est quelque chose de la proposition, c'est que c'est une question d'agencement du texte, c'est pas une question d'écriture du texte, d'accord ? Ce que je vous dis là, prenez dans ces fers véréchides, prenez dans plein, plein d'autres endroits, vous verrez, ça résout quasiment de lecture en ordre de texte, alors qu'on faut prendre un peu de recul, prendre le texte de manière beaucoup plus large, on se rend compte que j'ai plusieurs morceaux, d'accord, qui ont leur entité propre, qui ont leur logique propre, etc., et qui sont organisés selon une certaine forme. Donc, on dit que Shmuel a écrit son livre, c'est certainement vrai, mais rien ne dit que ce soit pas Nathan ou Gad qui, eux, une fois qu'ils ont écrit le leur à la fin, ont décidé de faire un livre en entier. Parce que Shmuel, il n'a pas écrit tout livre, il n'a même pas écrit le premier chapitre parce qu'il ne sait pas qu'il va y avoir un deuxième. Donc, il y a bien un moment où on prend le matériau qui vient de Shmuel, on va prendre celui qui vient de Nathan, on va prendre celui de Gad, et ça peut être Gad lui-même, et qui va décider, là, s'arrête le livre, il aurait bien pu dire, non, 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 j'ai rajouté la suite, parce que j'attends la mort de David. Ça fait encore partie de la vie de David, non, 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 la mort de David, c'est la rime, pourquoi ? Or, quand je lis l'histoire, je peux très bien continuer avec la mort de David et le début du reine de Shlomo, pourquoi pas ? Et pourquoi pas couper ses vers Shmuel à l'inverse, pour Shmuel, l'histoire de Shmuel, et ensuite commencer l'histoire de tous les rois, ou encore pire, faire disparaître complètement ses vers Shmuel, inclure Shmuel dans le livre des juges, et commencer avec l'histoire de Shaul, le livre des rois, et puis voilà. Or, on a fait un livre, on a créé un livre, ça que vous comprenez bien, probablement, c'est Gad. Si ce n'est pas Gad, ça peut aller jusqu'à un Tchekles et Tagedo, ce qui est large. Il y a un Tchekles et Tagedo qui vont, eux, récupérer tout le matériel qui existait comme texte de David et qui vont donner la forme au livre que l'on connaît aujourd'hui. Donc, une personne, non, certainement pas. Non, non, ce n'est pas que Ezra, mais c'est l'époque d'Ezra, d'accord ? L'époque d'Ezra, c'est Paitcheni. Donc, Paitcheni, on est pour certains textes à mille ans de différence. Mille ans, c'est énorme. C'est énorme au niveau de la langue, parce que quand je vous dis agencer, je vais rajouter, des mots pour coller les morceaux, d'accord ? Donc, au niveau de la langue, au niveau des idées, au niveau du contexte historique, au niveau des enjeux, d'accord ? Quand je suis au moment de la reconstruction du Béthane, Mégdash, etc., les enjeux ne sont plus tous les mêmes que ce que ce au moment où je rentre en Eretz Israel, d'accord ? Bien qu'il y ait des choses qui ressemblent beaucoup. Une des choses qui me montrent bien cette question-là, c'est, on l'a souvent fait, et ça, c'est vraiment ce qu'il faut toujours faire, alors à Format le fait beaucoup, mais c'est ancien comme le Midrash, l'écho qu'il y a entre les textes. Étudier le Tanakh, c'est essentiellement comparer un texte avec un autre texte qui existe, qui utilise le même langage, qui raconte une histoire qui ressemble, d'accord ? Etc., etc. Et pourquoi est-ce qu'on peut faire cela ? Parce que ceux qui écrivent ont les textes qui précèdent avant, d'accord ? Et ceux qui agencent et qui organisent, et je vous le répète, ne prenez pas ça comme si c'était des groupes différents, ça peut très bien être exactement la même personne, mais ce n'est pas le même travail. Pourquoi ce n'est pas le même travail ? Parce que j'essaie de vous le montrer, le travail de structure, d'études de la structure d'un texte, c'est très, très, très important. Étudier la structure d'un texte, ça a aussi du sens. Ce n'est pas juste j'ai tiré une information de ce qui m'a été dit, et là, j'ai entendu, j'ai compris la traduction de ce qui m'a été dit, mais de réfléchir, mais pourquoi tu m'as dit comme ça ? Et pourquoi tu m'as dit dans cet ordre-là, d'accord ? Et pourquoi tu ne m'as pas dit autre chose, d'accord ? Tout ça, c'est très important. Et pourquoi tu m'as raconté cette histoire et tu ne m'as pas raconté telle autre ? Parce que de la même manière que je vous dis qu'on avait un matériau qu'on a organisé ensuite, on peut très bien imaginer que le matériau était beaucoup plus large au départ et qu'on en avait beaucoup de parties. La camarade le dit clairement concernant les névimes, que les névimes avaient fait bien plus de névouates. On a retenu que ce qu'on a bien voulu retenir. Un exemple de ça, c'est écrit dans Tanakh lui-même, c'est Baruch Beneria, le secrétaire de Yermia. Yermia a fait beaucoup des votes, mais c'est ce que je suis en train de vous dire, l'agenceur du texte. On en a un exemple, ici, clair, Baruch Beneria, c'est celui qui est écrivain, si vous voulez, parce qu'il écrit ce qui arrive à Yermia, mais en vérité, ce n'est pas lui qui porte ses paroles, c'est Yermia qui porte ses paroles. Mais qui est-ce qui agence le texte ? C'est Baruch Beneria, en vérité. Donc, l'auteur, si vous voulez, de livre d'Yermia, c'est plus Baruch Beneria que Yermia lui-même, bien que ce ne soit pas lui qui ait porté ses nivouates, évidemment. Donc, là, c'est un exemple, on peut même vous mettre un nom, si vous venez sur le... C'est pour Ezra et Néhemiah. Néhemiah, par exemple, qui est écrit comme une autobiographie, où il parle à la première personne, etc. Là, ça paraît assez évident que l'auteur est cette personne-là. D'accord ? Mais on ne peut pas en dire autant pour tous les textes. Shmuel ne parle jamais à la première personne, c'est faire Shmuel. Donc, on a plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui en recule et qui raconte l'histoire de quelqu'un d'autre. Yoshua ne parle pas à la première personne non plus. D'accord ? Voilà pour des premières remarques avant de réviser. Pourquoi ? Parce que si on fait une simple révision comme ça, vous allez encore une fois relire le texte comme une histoire, etc. Or, là, vous allez être beaucoup plus attentif au fait qu'il y a ce qui est écrit et il y a comment c'est écrit et comment c'est organisé. D'accord ? Très bien. Alors, ce sera un travail énorme qu'on ne fera pas. On l'avait fait, je ne sais pas si je te rappelle, il y a longtemps, de reprendre tous et faire Shmuel et de nous-mêmes essayer de découper, de faire des sous-chapitres, etc. Mais c'est un travail très très long, vraiment, et puis sur lequel les années après, on revient et finalement on n'est pas d'accord et on rechange, etc. Donc, on ne va pas se lancer dans ce travail-là. Il faudrait tout relire et se poser la question est-ce que c'est vraiment ça ici ? Est-ce que ce morceau appartient plus à l'autre ? C'est très très difficile dans le travail. Ce serait vraiment le travail intéressant. Je vous invite à faire tout mieux. Je vais reprendre un travail qui a déjà été fait par quelqu'un d'autre, qui est un travail simple en ce sens, qu'il suit l'ordre des chapitres. Alors, vous avez du tout le mal que je pense des chapitres, d'accord ? Mais qui malgré tout, par facilité, reprend les praquilles, perec, alef, perec, perec, vête, en donnant plus ou moins un titre à chaque perec. D'accord ? Donc, c'est pour nous faciliter une vue d'ensemble des affaires Shmuel. par contre, ça ne va justement pas permettre d'être attentif à certains détails, certaines remarques où justement un chapitre, il est composé d'éléments complètement disparates et que celui qui a découpé n'a pas pris compte. Mais ce sera vraiment une question, je le reconnais, de facilité, de reprendre un travail qui a déjà été fait par d'autres et qui est beaucoup plus simple que si on devait tout refaire. Autrement, on est parti pour trois ans encore. Donc, on ne va pas le faire. Alors, ceux qui sont sur le zoom vont pouvoir le voir. Je suis désolé, c'est tout en hébreu. Je n'ai même pas fait l'effort de tout traduire. On va en faire à présent à Shm, ça par contre. Ceux qui n'ont pas le zoom, alors qu'ils ne le fassent pas. D'ailleurs, même ceux qui ont le zoom peuvent faire le travail de ne pas regarder le zoom. Ce serait très bien. Parce que ce qui est mieux, c'est d'avoir son talard dans les mains avec un crayon et dans son talard, en marche, mettre des titres et des sous-titres. Voilà ce que je vous conseille de faire. C'est que dans votre talard même, avec un crayon, vous mettiez grand teint, petit teint, etc. etc. Première chose qu'on va faire, c'est reprendre rapidement les idées, les résumés, si vous voulez, du Sefer Shmuel, avec comme premier exercice, ce n'est pas un exercice très difficile, d'essayer de faire des groupes de chapitres, c'est-à-dire des grandes parties. les petites parties, ça va être chaque chapitre, parfois dans un chapitre, il va y avoir deux histoires, parfois deux chapitres, c'est une histoire, mais on va essayer de réunir dans un ensemble. D'ailleurs, même sans regarder, dites-moi, quel serait le premier ensemble de Sefer Shmuel ? La vie de Shmuel, et même avant sa vie. C'est l'histoire de Hannah, de la naissance, etc. C'est l'histoire de Shmuel, en vérité. On pourrait dire l'histoire de Shmuel. Depuis ce qui a amené sa naissance, ensuite qu'il ait grandi, comment est-ce qu'il est devenu prophète, comment est-ce qu'il est devenu prophète, il a dirigé le peuple d'Israël, etc. Alors, ce qui est dérangeant dans ce titre-là, c'est quoi ? Qui sont les personnages importants de cette histoire ? Qui jouent un rôle de personnage principal ? Ce n'est pas Shmuel au début. Hannah, d'abord, mais Elie énormément. Très bien. Elie et ses enfants. Donc, l'histoire de Shmuel commence par une place très importante accordée à l'histoire de Elie et ses enfants. Alors, on ne pourra pas faire première partie l'histoire de Elie et ses enfants, deuxième partie l'histoire de Shmuel, parce que justement, le rédacteur du livre a fait en sorte de faire que ces deux histoires se, rappelez-vous, se chevauchent. Pas se fondent l'une dans l'autre. Ce n'est pas du tout la même chose. Voilà un exemple typique de ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elles se chevauchent, ça veut dire que on ne va pas raconter dans les mêmes versets et l'histoire de l'un et l'histoire de l'autre. On va faire comme si on avait deux histoires parallèles, l'histoire de Elie et de ses enfants, l'histoire de Shmuel, mais à certains endroits, on arrête et on prend un morceau de la colonne de Shmuel. Ensuite, on continue dans la colonne de Elie, on reprend une colonne et à un moment ce n'est pas un hasard. Alors qu'en vérité, ils se sont rencontrés, ils ont vécu au même endroit. Ce qui fait qu'on a vraiment deux histoires en parallèle. On ne peut pas simplement dire que c'est l'histoire de Shmuel parce que ce n'est pas que l'histoire de Shmuel, c'est aussi vraiment et absolument avec tous les éléments qui font qu'on a une histoire entière avec une introduction, avec un développement, avec une conclusion. À tel point, écoutez-moi bien, qu'on peut faire vraiment un exercice intéressant à faire, abstraction totalement de l'histoire de Shmuel et vous aurez une histoire entière de Elie et de ses enfants. Il n'y a pas besoin de l'histoire de Hanna pour ça, du tout. Vous avez tout dans le texte, les éléments du texte. On nous dit à cette époque-là, les Kohanim étaient Hophni et Pinchas et ils se comportaient mal et Dieu a parlé à Elie et il lui a dit que ça va bien comment ils font tes enfants. Il va leur parler mais ils ne vont pas changer leur comportement. Donc Hachem va parler à Shmuel. Sauf qu'il va dire mais c'est qui ce Shmuel ? Il va parler à un homme de Dieu si vous voulez. Donc le personnage de Shmuel apparaît à la fin de l'histoire de Elie et pour qu'on sait je sais que Shmuel on a besoin de savoir le reste mais en vérité on n'est pas obligé de savoir toute l'histoire de Shmuel pour donner une histoire entière. C'est là je veux dire où les histoires se rencontrent. C'est que comme par hasard et c'est évidemment par hasard la fin de l'histoire de Elie écoutez-moi bien la fin de l'histoire de Elie c'est précisément dans les mots le début de l'histoire de Shmuel. Son histoire à lui elle a commencé avec sa mère etc. Mais là où il devient prophète les premiers mots qui lui ont été dits c'est quoi ? C'est pas tu es devenu prophète Hashem t'as choisi tu vas sauver Israël rien de tout ça. Les premiers mots qu'on dit à Shmuel c'est c'est un déterminé de l'histoire de Elie donc on conclut l'histoire de Elie avec une névoie une prophétie d'ailleurs la prophétie était très rare à cette époque d'accord et donc Shmuel devient un avis et c'est là tout d'un coup que son histoire à lui parce que là c'est son histoire à lui devient le réceptacle de la fin de l'histoire de Elie mais on aurait très même pu écrire les deux histoires en parallèle et en vérité elles ont été écrites en parallèle séparées sauf à cet endroit-là où vous avez une sorte de fusion d'accord donc c'est pour ça c'est un peu compliqué de dire que c'est l'histoire de Shmuel dans le plan que moi j'ai repris c'est présenté comme ça Pirke Shmuel les chapitres de Shmuel Tkufa Chifutoshé Shmuel l'époque où Shmuel a été juge or je viens de vous montrer justement que c'est pas aussi simple que ça d'accord alors ça va de quel chapitre à quel chapitre du chapitre 1 je vais vous faciliter le travail jusqu'au chapitre 7 7 premiers chapitres vous n'y voyez aucune aucun chiffre symbolique derrière parce qu'encore une fois les chapitres sont découpés de manière pas toujours heureuse donc pour nous qui voyons le livre de Shmuel comme le livre de Shmuel effectivement en entier c'est sûr qu'on focalise sur le personnage de Shmuel or je le répète en vérité il y a dans ces 7 chapitres-là véritablement l'histoire des enfants de Elie qui va jusqu'à la guerre contre les Pélishtimes et qui va jusqu'à la défaite complète et la mort de Elie etc. quand on raconte la mort de Elie Shmuel il n'est pas là donc c'est une histoire je le répète qui est complètement séparée elle s'est rencontrée au départ quand Hannah rencontre Elie et que Elie la prend pour une ivrogne d'accord et elle se termine à la fin de l'histoire de Elie quand Shmuel va voir Elie parce qu'il a besoin de lui pour savoir qu'il est prophète c'est tout évidemment il y a des liens entre ces deux morceaux-là alors dans l'ordre on va reprendre un chapitre après chapitre donc en gros on va appeler ça la fin de la dynastie de Elie le début de Shmuel vous avez ici deux personnages et vous allez voir comment ce que je viens de vous dire ça va être récurrent dans le livre de Shmuel où on a l'histoire d'une relation entre deux personnages ce qui n'est pas le cas des autres livres du Tanakh ce n'est pas l'histoire d'un homme c'est l'histoire d'un homme par rapport à un autre dans une question d'autorité évidemment qui est le maître qui est le chef qui remplace qui d'accord alors nous évidemment on pense tout de suite à David et Shaul or en vérité depuis le début du livre c'est comme ça depuis le début du livre on est dans une histoire où on a déjà cette problématique-là qui est celle de la fin d'un règne et le début d'un autre règne on ne parle pas de règne et de royauté puisqu'ici il n'y a pas de roi mais la fin d'un chauffette et le remplacement par un autre chauffette pourquoi ? pour quelles raisons l'un remplace l'autre ? ce n'est pas comme dans ses fers chauvetim du tout dans ses fers chauvetim également un chauffette remplace l'autre mais dans ses fers chauvetim pourquoi un chauffette remplacer l'autre ? parce que le précédent était mort qu'on l'avait oublié d'ailleurs c'était fini son histoire et qu'il fallait repasser à un autre c'est tout donc il n'y a pas il n'y a pas de dynamique entre eux là aussi alors c'est pas ça qui se passe et il meurt dans des conditions terribles parce qu'il a démérité et c'est ça qui est important c'est que il aurait pu continuer à travers ses enfants il est vieux donc d'accord c'est normal qu'il meurt mais ça m'a d'abord été tragique mais vérité ce qui pose problème c'est que ses enfants auraient dû prendre sa place et ne prennent pas sa place parce qu'il y a un démérite or c'est exactement ce qui va se passer entre Shaul et David donc vous voyez que la problématique Shmuel Elie c'est la même problématique que celle de David Shaul or en vérité on peut même continuer mais le rapport avec Shaul c'est quoi juste pour revenir aux chauves-cimes oui parfois parfois les chauves-cimes étaient destitués parce qu'ils n'avaient pas rempli leur rôle donc c'est comme Elie quel exemple un chauves-cimes qui a été destitué parce qu'il n'a pas rempli son rôle parce que parce que en fait non mais l'histoire de Shimshon ça s'est fini tragiquement le chauves-cimes préfigure dans une certaine mesure l'histoire de Elie sur un point c'est que c'est un chauves-cimes qui meurt de manière tragique donc on est déjà on est à la fin c'est le dernier chauves-cimes avant d'arriver à celui-là deux personnages oui mais s'il n'avait pas fauté il ne serait pas mort donc c'est comme pour les enfants oui mais de fait il n'est pas remplacé donc il n'est pas en concurrence avec quelqu'un or ici Elie est en concurrence avec Shmuel en tout cas les enfants de Elie sont en concurrence avec Shmuel Shmuel est en concurrence avec David d'accord et maintenant je vous pose la question et Shmuel et Shmuel alors là aussi en vérité il y a une concurrence pas à travers Shmuel lui-même comme c'était le dernier à travers les enfants de Shmuel où le texte nous raconte qu'il avait des enfants qui auraient très bien pu prendre sa place que le peuple n'avait pas voulu comme le peuple n'avait pas voulu donc ils ont demandé à un roi Shmuel a très mal pris alors ce n'est pas aussi tragique que pour Elie parce que Shmuel va continuer à être chauffette c'est même lui qui va désigner les futurs rois donc il y a une relation de celui qui est remplacé à celui qui remplace qui est une relation de continuité tant mieux et on voit que Shmuel il aime Shaul etc. donc ça se passe bien mais malgré tout c'est un remplacement qui est lié à une forme de démérite donc vous avez dans tous ces fers Shmuel trois changements d'autorité de Elie on passe à Shmuel de Shmuel on passe à Shaul et de Shaul on passe à David et à chaque fois c'est lié à une forme de démérite si ce n'est pas du personnage lui-même c'est de ses enfants ce qu'on retrouve avec Elie ce qu'on retrouve avec Shmuel pour Shaul c'est lui-même il serait intéressant de voir également puisqu'on se rend compte c'est à ça qu'on doit être attentif à des motifs récurrents à des idées qui reviennent une fois qu'on voit tout le livre puisque c'est vrai pour Elie et puis que c'est vrai pour Shmuel alors il faudrait peut-être regarder à deux fois est-ce que chez les enfants de Shaul il n'y a pas aussi un problème et puis chez les enfants de David aussi d'ailleurs puisque la question n'est pas simplement que je vais me faire remplacer mais que mes enfants ne sont pas à la hauteur de ma dignité on ne voit pas chez Shaul parce que Shaul lui-même il ne mérite pas mais est-ce que vraiment les enfants de Shaul méritent ? et si les enfants de Shaul avaient mérité est-ce que vraiment ils auraient quand même été remplacés sous prétexte que leur père a mal agi ? on sait que ça va exister parce qu'en vérité David à aucun moment ne va remplacer Shaul il remplace qui ? Yish Bochet qui est mort qui est le fils de Shaul donc c'est quelque chose qui est très important où ça nous oblige à regarder parce que c'est ça le livre le livre c'est tout ça je veux dire le livre on aurait pu couper une partie chauffe-livre si on était juste en train de raconter une histoire ou bien faire un grand livre qui s'appelle l'histoire sainte qui va depuis Béréchis jusqu'à l'interstruction de Métamidach alors c'est pas ça qu'on nous raconte c'est un livre c'est-à-dire il y a des problématiques internationaliques qui ne sont pas celles des autres livres et entre autres c'est ce qu'on est en train de voir qui est la question du pouvoir une vraie question c'est la question du pouvoir comment diriger un peuple avec la question de la royauté la question de justement du rejet de la royauté que normalement le peuple sainte ne devrait pas être dirigé par un roi c'est quelque chose ici qui est très fort alors que Sefer Shoftim qui était justement on a cessé de nous dire à cette période-là il n'y avait pas de roi en Israël d'ailleurs regardez un exemple ce que je suis en train de vous dire par rapport à tout à l'heure un excellent exemple une phrase qui revient plusieurs fois dans Sefer Shoftim à cette période-là il n'y avait pas de roi en Israël chacun faisait ce qui était droit à ses yeux celui qui a écrit cette phrase il vient à quelle époque ? il vient à l'époque des rois vous voyez un exemple de type vous voyez que celui qui agence le texte qui l'organise et qui vous explique pourquoi les histoires se passent il dit vous savez c'était comme ça comme une façon de justifier la royauté donc l'auteur final du livre de Shoftim c'est pas au moment de se faire Shoftim qu'il a écrit d'accord alors l'agmara va dire qui a écrit ça Shoftim c'est Shmuel Shmuel lui connaît le début de la royauté mais ce serait quand même assez surprenant et même très ironique que celui qui dit à cette époque-là il n'y avait pas de roi en Israël et donc il présente ça comme un malheur lui-même s'oppose complètement à la royauté il ne fait pas du tout de la royauté si vraiment c'est terrible d'accord alors voilà une petite parenthèse on revient à notre texte on a dans Sefer Shmuel une fois qu'on observe les différentes parties entre autres problématiques il y en a d'autres celle du changement d'autorité la question d'autorité elle-même c'est une question en tant que telle d'accord ? et du changement d'autorité on passe d'une autorité à une autre qu'est-ce qui fait que ça ne se je pense que l'autorité ne passe pas à la génération suivante et donc l'idée qui ressort obligatoirement de quelqu'un qui a lu Shmuel qu'est-ce qu'il entend obligatoirement ? quel message il a compris ? quelle est la morale du texte sur cette question-là en un mot ? on ne mérite pas voilà exactement il faut mériter l'autorité n'appartient à personne c'est très fort comme idée très 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 puissant comme idée avant c'est fermé la rime et que si tu n'es pas à la hauteur de ta fonction tu ne peux pas continuer et tes enfants encore moins d'accord ? donc c'est quelque chose qui est anti-dynastique d'accord ? qui est anti-royauté au départ même si finalement la royauté est acceptée on va montrer tous les problèmes de la royauté on a une critique très forte si ce n'est même une opposition radicale à la royauté et encore plus forte raison à l'idée d'une dynastie d'accord ? il n'y a pas d'hérédité c'est très fort comme idée ça c'est une première chose autre chose qu'on peut observer si on regarde que cela la question du changement d'autorité on passe d'un chauffette à un chauffette c'est comme ça que nous on dit parce qu'on essaie nous encore une fois de simplifier les choses et de faire des cases sauf que dans le texte il n'est pas vraiment présenté comme un chauffette bien qu'il le soit il est présenté comme quoi ? pas comme un prophète non plus justement il n'est pas prophète jamais il n'est prophète non il n'est pas un chauffette il n'est pas juste il est représenté essentiellement comme un cohen qui a aussi la fonction de chauffette d'accord ? mais essentiellement c'est un cohen c'est le cohen gadol celui qui le remplace il est quoi ? il est navi bien qu'il soit chauffette aussi mais on fait il y a une différence entre Elie qui est chauffette et tous les chauffetimes qui l'ont précédé puisque lui il est cohen cette fonction de cohen elle est primordiale il y a une différence entre Shmuel et tous les chauffetimes qui l'ont précédé c'est que lui il est avant tout navi des prophètes d'accord ? c'est un grand prophète Shmuel très très grand prophète on décrit sa prophétie alors on peut trouver des bribes pas de prophétie mais d'esprit saint si vous voulez chez les premiers chauffetimes mais ça n'a strictement rien à voir avec Shmuel on va dire de Devorah c'est la seule d'ailleurs dont on va dire qu'elle était néviée elle était prophétesse le seul dont on dit qu'elle est prophétesse ou qu'elle y a cette prophétie c'est Devorah mais sa prophétie elle se résume à pas grand chose elle annonce ce qui va se passer à l'avance d'accord ? donc c'est le fait de connaître ce qui va arriver et puis cette magnifique shira ce magnifique chant ce qui est souvent ce qu'on retrouve chez beaucoup de prophètes la capacité ici à faire un chant écrire un chant merveilleux d'accord ? mais c'est tout Shmuel est prophète dans ce qu'il y a de plus grand de plus élevé à des points qu'on dira dans ses Fertélim que Moshe Aaron d'un côté est Shmuel de l'autre comme si à lui tout seul il était Moshe Aaron donc on passe des chauvetimes à une période à celui qui est Kohen et donc avec Kohen avec le Kohen on voit que le lieu principal le essentiel là où tout se joue d'ailleurs c'est le Mishkan on passe à Elie tout ça ça a disparu Kihuna a disparu et le lieu principal c'est quoi ? on y revient plusieurs fois dans ce loisir c'est ce qu'on appelle Rama Rama c'est là où il habitait dans les hauteurs c'est à sa maison il y en revenait à Rama etc. et puis sinon il allait d'un endroit à l'autre donc on est face à une autre façon de faire où c'est extrêmement important où la centralité de la Voda du service divin qui était tellement important jusqu'à présent à l'époque de Yoshua aussi il y avait le Gilgal à l'époque des Chauvetim il y avait un Mishkan on y allait on n'allait pas mais c'était censé être le lieu central à l'époque de Shmuel une fois que lui est devenu Chauvet c'est pas du tout donc la Keuna donc la prêtrise le fait qu'il y ait un lieu qui soit un lieu de centralité ici du peuple d'Israël à travers le service divin tout ça est secondaire puisque le Haron d'ailleurs il est chez les Péditimes et puis quand il revient on démembre le Haron on n'y fait même plus attention on le met dans un endroit c'est incroyable il y a autre chose qui est mis en avant qui semble plus importante que tout le reste qu'on n'a jamais connu qui est le Navi le prophète mais c'est tout à fait nouveau ça et ça paraît tellement magnifique que je me dis que ça continuera non mais le peuple d'Israël il ne veut pas ça on est passé par les Chauvetim ça ne marchait pas le Kohen non ça ne va pas non plus le Navi non on veut autre chose on veut un roi et là il va s'établir une nouvelle forme d'autorité qui n'est ni celle du prêtre ni celle du prophète ni celle du juge si vous voulez où le prêtre et le prophète jouaient le rôle de juge c'est une nouvelle chose qui ne ressemble pas du tout à cela donc ce n'est pas un juge sous une forme ou sous une autre on avait le juge laïque si vous voulez qui était un artisan qui était un soldat qui était dans tous ses fers Chauvetim qui était une femme qui était juge d'accord etc on a eu le juge religieux c'était le Kohen et puis on a eu le juge prophète tout ça on dit c'est fini on passe à autre chose maintenant on veut un roi un roi ça veut dire quelque chose d'établi qui a une fonction dont la fonction c'est l'autorité d'accord la représentation du peuple on avait étudié rappelez-vous le roi c'est l'incarnation du peuple c'est autre chose qu'un chef c'est lui le peuple d'accord comme toutes les nations et maintenant on va passer à la royauté et donc le premier roi Shaul le deuxième roi David avec là aussi la problématique est-ce qu'on peut rester à sa place si on ne le mérite pas donc une fois qu'on a bien compris cela on dit que je reprends cette problématique parmi d'autres cette problématique qui est celle des différentes autorités à la tête du peuple d'Israël le Sefer Shmuel c'est celui qui va nous parler de trois autorités différentes d'accord non excusez-moi quatre autorités différentes j'ai dit trois remplacements ça fait quatre autorités différentes Elie Elie joue un rôle en tant que tel c'est pas juste un personnage secondaire de l'histoire de Shmuel du tout du tout il a son histoire à lui qui est justement l'histoire d'une faillite on a l'histoire de Shmuel qui se termine aussi un petit peu je dis un petit peu seulement par une forme de faillite un petit peu parce que finalement ses enfants ne sont pas reconduits dans la fonction de leur père même si lui par contre il continuera à exercer jusqu'au bout reconnu etc. on a l'histoire de Shaul qui est à nous pour une faillite et on a l'histoire de David alors si j'observe bien cela cette problématique là quand j'arrive à l'histoire de David et que je vois que lui faute que je vois que ses fils faute qu'est-ce que je devrais avoir comme conclusion c'est sûr obligatoirement d'où l'importance on comprend tellement pourquoi c'est important c'est l'histoire de Brite en s'affichement ce Brite là c'est cette alliance entre Dieu et David qu'on raconte au milieu sur laquelle David revient et que l'agenceur du texte si vous voulez le rédacteur du texte a choisi de replacer à la fin pour terminer le livre là-dessus et David va parler de lui que Dieu l'a choisi etc. c'est très important parce que sans cela il y a une logique interne au livre qui fait que normalement et bien une fois que c'est fini avec David et bien il faut qu'il soit remplacé d'accord ? c'est obligatoire parce qu'autrement ça ne respecte pas la logique interne du livre alors comme ça ne respecte pas la logique interne donc nécessairement on passe à quoi ? à un autre livre tu as compris ? le livre possède une logique comme Sefer Shoftim possédait sa logique une fois qu'on arrive à la fin de cette logique là on a fini d'élaborer ici l'idée qui est dangère et bien on va passer à autre chose mais ça nécessite évidemment une explication comment ça se fait alors que David il a eu le droit à ce brit à cette alliance qui fait que lui il échappe à cela puisqu'on insiste tellement sur le fait que si tu ne mérites pas tu ne peux pas et regarde comment comment ça s'est reproduit d'accord il faudra encore qu'il fasse mais David a fauté d'accord ? quand je dis David a fauté justement on avait déjà expliqué ça quand l'agma vous dit tout celui qui dit que David a fauté est Noël à toi c'est quelqu'un qui se trompe je vous ai expliqué c'est ma lecture de l'agma l'agma elle a bien eu tout le livre et elle dit le livre m'apprend qu'en fait c'est une erreur autrement l'histoire ne pourrait pas continuer donc c'est que je me suis trompé pourtant c'est écrit qu'il a fauté oui mais il y a une erreur de perception dans quelque part autrement c'est pas possible c'est le livre qui m'empêche de penser le livre dans son ensemble qui raconte comme une histoire donc on est à l'affût depuis le début de l'histoire de David après les expériences qu'on a eues avant on est à l'affût de l'erreur parce que ça n'a pas marché pour les précédents au début Shaul aussi tout s'est bien passé d'accord Shmuel ça s'est passé durant toute sa vie très bien juste ah oui mais ses fils n'étaient pas très bien d'accord mais les fils de David au début waouh quand on a fini Sefer Shmuel on a un David qui est âgé Shlomo on en a à peine entendu parler on sait qu'il est né que Dieu l'aime bien voilà d'accord ça veut dire il y a quelque chose mais c'est à quoi que Dieu l'aime bien Dieu a fait en sorte de bien aimer il vient de naître donc c'est pas un mérite ça donc c'est quelque chose qui ne respecte pas la logique précédente c'est une prédestination d'accord Dieu l'a choisi pour être l'élu quelque chose qui ne tourne pas selon les logiques précédentes d'accord il ne faut pas être étonné de ça chaque livre a sa logique propre d'accord il faut se poser la question pourquoi ça c'est clair d'accord alors on va revenir à ce qu'on était en train de dire donc les premiers chapitres bien que dans le tableau que j'ai devant moi ça s'appelle le temps du jugement de Shmuel d'accord la période de Shmuel il faudrait plutôt dire la fin de l'histoire de Elie c'est une histoire en tant que telle le début de l'histoire de Shmuel qui sont écrits en parallèle et on ne va pas le refaire mais il faudrait vraiment le refaire premier chapitre c'est là que vous pouvez noter dans votre tanar et j'invite tout le monde à l'écrire dans leur tanar vraiment j'insiste premier chapitre chapitre 1 naissance de Shmuel avec le personnage principal qui est Hanna on voit déjà entre Hanna et Elie dès le début du livre il y a entre Hanna et Elie quelque chose qui préfigure tout ce qu'on verra après qui est un rapport de concurrence même entre Elkana et Hanna il y a un rapport de concurrence entre Pnina et Hanna il y a un rapport de concurrence d'accord qui va être celui par qui l'histoire va passer d'accord celle qui mérite et vous comprendrez bien que tout ce que je vous ai dit là maintenant cette histoire de concurrence que c'est celui qui mérite qui va réussir etc Hanna avait tout dit au début du livre dans le poème de Hanna vous aviez déjà tout ça qui était déjà écrit que ceux qui sont hauts vont finir tout bas que ceux qui sont faibles vont être relevés etc pour dire que l'histoire n'est pas écrite par ceux qui sont puissants et qui ont le pouvoir et qui vont maintenir ce pouvoir là donc cette fameuse problématique du livre de Shmuel que je vous ai mise en avant d'accord cette histoire du pouvoir et du remplacement du pouvoir c'est l'objet même de la fila de Hanna dans les premiers chapitres et Hanna est cette femme là qui refuse dès le départ on est dans le chapitre 1 le premier verset qui refuse depuis le départ une idée qui serait que puisque quelque chose est établi donc c'est comme ça d'accord j'ai pas d'enfant Pnina a des enfants donc je suis je suis là rejetée etc etc non c'est pas comme ça elle refuse là on est face à une forme de stérilité c'est à dire un empêchement de l'histoire une impasse alors que de l'un côté vous avez une bénédiction une profusion etc et bien Hanna dans son esprit elle dit non je veux pas comme ça là où il y a la bénédiction il n'y a pas de mérite donc il n'y a pas de raison que ça continue et là où il y a de la stérilité je ne comprends pas pourquoi ça ne devrait pas naître et bien elle a raison et donc cette dynamique là incroyable qu'on va avoir dans tous ces fachements c'est Hanna qui la propulse c'est vraiment quelque chose de très 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 fort chez elle elle la propulse elle la formule elle la chante enfin c'est quelque chose d'extraordinaire donc premier chapitre naissance de Shmuel deuxième chapitre la prière de Hanna et le comportement des enfants de Eli donc déjà là vous voyez comment le compagnie en chapitre il n'est pas très justifié parce qu'on devrait mettre la prière de Hanna avec la naissance de Shmuel et à l'inverse le comportement des enfants de Eli comme le début de la deuxième histoire d'accord mais encore une fois j'ai dit je me tiens au chapitre c'est plus facile troisième chapitre la révélation d'Hachem à Shmuel juste un instant donc cette révélation c'est une façon de comment on va dire ça prise de fonction mais c'est à peine vraiment c'est le tout début c'est juste on évoque simplement l'idée que que Eli va devenir le futur chef c'est pas encore le cas donc on va dire la révélation d'HMH Muel et et le verbe qui revient souvent tout le temps tout le temps c'est valigdal 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 ici d'où l'atome en français c'est 50 heures ça va pas on va garder le développement d'accord développement quatrième perec la guerre contre les pélichetimes et la mort de Eli vous verrez que le deuxième chapitre je mets de côté la prière de Hanan qui appartient au premier chapitre deuxième chapitre qui était le comportement des enfants de Eli et le quatrième chapitre sont la même histoire la guerre contre les pélichetimes et la mort de Eli et il y a la guerre qui est perdue tous les morts etc etc le haron qui est pris et c'est la suite on la continue juste au chapitre suivant perec donc 5 et 6 le haron chez les pélichetimes moi elle est complètement absente cette histoire je t'éprouve bien qu'il joue pas encore le rôle de chauffette à la mort de Eli et septième chapitre la défaite des Philistins et la période de jugement de Shmuel et le texte ici est écrit dans les mots je vous ai toujours demandé de faire très attention à ça quand le texte fait des conclusions il nous présente l'histoire de Shmuel comme si elle était finie il a jugé et il a ramené toute Israël à Dieu etc etc donc on conclut le livre aurait pu s'arrêter là on a comme une fin de livre à ce moment là fin du septième chapitre ça c'est sûr que pour nous quand on prend du recul on se dit c'est l'histoire de Shmuel or en vérité c'est vraiment l'histoire de Eli d'une part et l'histoire de Shmuel d'autre part l'histoire de Eli très courte et en parallèle l'histoire de Shmuel cette histoire de parallèle on va la retrouver plus tard rappelez-vous l'histoire de Shaul et de David à un moment vous aurez aussi les histoires qui se chevauchent c'est-à-dire on a une histoire de de Shaul une histoire de David et parfois par contre à la différence parfois elles sont les deux en même temps c'est vrai quand Shaul poursuit David et qu'ils sont les deux au même endroit d'accord donc là effectivement il y a des temps de rencontre ce qu'on n'a pas du tout du tout du tout entre les enfants de Eli et Shmuel vraiment là le texte il a tenu à alors qu'il n'y a pas a priori rien empêché de le faire on a tenu à écrire les histoires de manière complètement séparée ça c'est la première partie première partie qu'on a appelé les chapitres de Shmuel mais encore une fois je préfère dire la fin de Eli le début de Shmuel deuxième partie c'est Shaul c'est toute l'histoire de Shaul Shmuel est très présent au début mais il est présent pour disparaître en fait parce qu'on lui demande de prendre un roi donc ça commence le chapitre 8 la demande du roi donc la demande faite par le peuple d'un roi c'est le chapitre 8 et Shmuel n'est pas du tout content Dieu lui dit t'as raison de ne pas être content mais donnez-leur comme un roi d'accord parce que c'est pas toi qu'ils ont méprisé c'est moi qu'ils ont méprisé chapitre 9 une fois que Dieu a décidé qu'il y a un roi pour Israël malgré le fait que c'est quelque chose qui est mal vu on a une histoire très étrange de la manière dont Shaul va être désigné rappelez-vous c'est une histoire très bizarre où Shaul est parti pour chercher des annaises on nous présente Shaul comme un garçon génial extraordinaire il n'y a pas mieux que lui dans toute Israël il va pour chercher des annaises et en cherchant des annaises qui sont perdues il se retrouve comme par hasard chez Shmuel et là on est vraiment dans une histoire très étrange autre chose à laquelle je vous demandais de faire attention et de garder pour plus tard ces moments dans le texte rappelez-vous on a plusieurs fois montré où on passe au merveilleux où on a une sorte de changement de registre littéraire où vous êtes dans un récit une sorte de prose normale comme ça et puis tout d'un coup on sent que le merveilleux le fantastique se mêle à l'histoire ce qui n'est pas du tout l'apanage du Tanar de la Bible celui qui croit que le Belabie c'est que des histoires de miracles etc se trompe complètement c'est même l'inverse qui est vrai aller chercher des miracles dans le livre des rois je ne dis pas qu'ils n'existent pas il y en a mais lorsqu'il y en a vous remarquerez qu'on est dans l'ensemble du récit dans quelque chose de type merveilleux d'accord ce n'est pas juste un miracle qui se produit comme ça comme si c'était normal et là on a un passage qui se fait doucement c'est-à-dire ce n'est pas de but en blanc petit à petit et ça va crescendo jusqu'à la fin où là on est complètement dans le merveilleux c'est vraiment où Shaul est là en train de de rencontrer des prophètes et se mettre à être en pleine extase d'accord où il y a des signes qui se produisent où des critères du merveilleux si vous voulez c'est que dans Tanar je parle évidemment c'est que ce n'est pas juste pas des choses qui sortent du rationnel seulement c'est beaucoup plus que ça c'est que les éléments du récit deviennent signifiants à travers des symboles c'est-à-dire c'est-à-dire que l'histoire elle est merveilleuse si vous voulez il se passe des choses extraordinaires mais on sent bien que le nom des personnages le nom des lieux le nombre de fois qu'un élément se produit on est face à des codes quand on dit qu'on passe par telle montagne ou telle vallée etc pour l'instant il n'y a rien de merveilleux mais dès que vous voyez que les noms ils ont des noms trop spéciaux d'accord qui ont tous des connotations des sonorités ou bien des tu vas rencontrer telle chose et puis tu vas rencontrer telle chose et puis ça renvoie à des choses qui sont on sent bien ici où l'ensemble du texte est codé où tout a du sens alors chapitre 8 on a dit c'est la demande du roi chapitre 9 Shaul va vers Shmuel je ne comprends pas exactement ce qui est écrit devant moi parce que vous avez tout là-dedans dans Shaul va vers Shmuel c'est qu'il cherche ses anesses il se retrouve chez Shmuel Shmuel lui dit je savais que tu allais venir j'ai déjà tout prévu la table est déjà mis le sacrifice est déjà préparé etc chapitre 10 qui est vraiment la suite il n'y a pas de raison de couper en deux chapitres mais c'est vraiment c'est la même histoire l'onction de Shaul c'est là qu'il le voit mais ce n'est pas à ce moment-là qu'il devient un roi et les signes qui se produisent ici dans le texte que j'ai devant moi dans le plan ils ont mis la prophétie et le fait qu'il a été montré à tout Israël rappelez-vous on avait comparé volontairement parce que là maintenant vous comprenez puisqu'on a l'histoire de plusieurs rois plusieurs chefs qui se remplacent on a tout intérêt à les comparer la manière qu'on a comparé comment se fait-il que David lui n'a pas perdu la royauté malgré la faute alors que le livre nous a appris que normalement on perd la royauté malgré la faute de la même manière on a comparé comment Shaul est devenu roi et comment David est devenu roi dans les deux cas il y a eu une onction et dans les deux cas c'est Shmuel qui fait l'onction Shmuel fait l'onction et c'est justement parce que ça se ressemble que les différences qui sont totales sont très intéressantes alors que dans les deux cas c'est le même personnage qui va les oindre on est face à deux histoires qui sont l'une vraiment le revers de l'autre Shaul qui cherche qui ne trouve pas et Shmuel qui sait tout etc dans l'autre cas c'est exactement l'inverse c'est Shmuel qui va chez David et c'est Shmuel qui ne comprend rien qui ne sait pas qu'il a affaire à David vous voyez on inverse complètement les éléments du récit où on avait montré que Shaul pour devenir roi il a besoin d'une recherche il a besoin d'une lenteur il a besoin de signes il a besoin de changer c'est une transformation c'est une mue chez Shaul vraiment comme la chenille il devient papillon c'est une vraie transformation alors que David il est David il est roi il est roi il est David il n'y a rien on n'a rien besoin de bouger chez lui on bloque et pourtant Shmuel ne le voit pas alors que pour l'autre c'est pas du tout évident il faut le transformer il faut lui apprendre à lui-même qu'il est roi parce qu'il a du mal à comprendre qu'il est roi il faut lui donner des signes qu'il est roi là par contre lui il le sait David lui c'est l'inverse c'est important qu'il sait qu'il est roi alors on était chapitre 8 la demande du roi chapitre 9 quand je vous ai dit chapitre 9 désignation de Shaul voilà donc c'est tout la longue histoire de Shaul non c'est chapitre 10 la longue histoire de Shaul non j'ai pas appelé ça l'histoire de Zénès non non c'est pas l'utilité Shaul voilà très bien merci voilà Shaul je vous remercie 9 c'était Shaul et 9 c'est la désignation l'onction pardon 10 c'est l'onction je me suis trompé 10 l'onction et les signes qui se produisent qui viennent confirmer si vous voulez onction et confirmation on pourrait dire onction et confirmation notez-le c'est bien onction et confirmation c'est dommage que moi j'écris pas en même temps je peux pas tout faire donc ça serait bien que je garde aussi une trace de ce que je vous dis là ensuite chapitre 11 on va voir on va assister à la royauté de Shaul puisque c'est ça qu'on nous raconte donc on va nous donner et là vous allez comprendre maintenant on va nous donner que quelques éléments de l'histoire de la vie de Shaul pour vous dire voilà je vais vous raconter un truc pour que je puisse passer à la suite ensuite évidemment qu'on a pas tout raconté l'histoire de Shaul mais on veut vous donner un peu d'épaisseur à son histoire mais très peu finalement très très peu finalement voilà un autre exemple que je disais de rédaction du texte de mise en forme du texte où puisque je vais te parler de Shaul je vais te donner un peu de forme à son existence d'accord je vais te dire quelque chose il a fait beaucoup plus de choses et le texte dit qu'il a fait beaucoup plus de choses d'ailleurs alors qu'est-ce qu'on nous raconte par exemple qui est très important c'est la première guerre qui va qui va mener la guerre contre les Bnéamones rappelez-vous c'est tout début 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 à ce moment-là il est roi nommé par Shaul et pourtant il y a personne qui le reconnaît comme on va il est rentré chez lui à la maison comme si il n'en était il est parti labourer son champ enfin vraiment c'est pas un roi qui est prêt à prendre cette place-là et voilà que le peuple d'Israël enfin une ville une seule ville qui est de l'autre côté du Jourdain il a un lien direct avec ses fers chauffe-times est en danger alors qu'est-ce qu'on fait et Shaul pour la première fois de l'histoire du peuple d'Israël depuis que le peuple d'Israël vit sur la terre d'Israël je mets de côté évidemment les guerres de Joshua mais depuis que l'histoire de Joshua s'est terminée depuis que le peuple d'Israël vit chacun dans son territoire que le peuple d'Israël est dispersé c'est la première fois qu'on va lever une armée de toute Israël et ça ça fait partie des très très grandes qualités de Shaul il va faire comprendre au peuple qu'on est un seul peuple et qu'on a une seule terre les deux choses vont ensemble et en vérité troisième chose qu'on a un seul Dieu on a beau taper sur Shaul ensuite il a fait ce qu'il fallait faire pour mettre fin complètement cette fois-ci à la période des chauffe-times alors Shmuel l'avait déjà fait dans des intères mesures mais Shmuel n'a pas fait comme un roi qui traîne une armée en prenant volontairement des gens qui viennent de partout pour que chacun se sente concerné d'accord pour créer une unité et dans une certaine mesure c'est ça que voulait le peuple en voulant un roi on voulait un roi parce qu'on voulait je dis incarner en une personne un peuple on était on était démembré jusque là chacun sa vie Shaul va créer cela exactement ce que disait ces verges à cette époque-là il n'y avait pas de roi chacun faisait ce qu'il voulait et bien Shaul lui a montré maintenant il y a un roi on ne fait plus ce qu'on veut c'est fini c'est pas chacun comme il veut il y a quelque chose qui nous unit tous et dont on a tous la responsabilité pour lesquelles on doit tous se battre s'il le faut il y a réussi donc ça c'est le grand Shaul au tout début de son histoire juste après on a un chapitre qui en vérité fait suite à ce qui précède où Shmuel revient à la charge il s'appelle Mishpatamehler le règlement du roi on ne va pas revenir là-dessus pourquoi c'est ici que c'est raconté c'est probablement ici que c'est vraiment raconté pour le coup l'ordre chronologique est certainement respecté mais Shmuel attend que pardon excusez-moi Shmuel attend que le roi soit désigné et qu'il soit reconnu comme roi comment ? grâce à une victoire militaire parce que jusque-là on dit bon il est roi mais qui nous dit que ça en vaut la peine au début on se moquait un peu de lui d'accord ah voilà on a enfin notre roi pour revenir à la charge lui qui n'avait jamais accepté l'idée d'un roi il attend ce moment-là comme Hachem le lui demande d'ailleurs c'est sur l'ordre de Dieu pour régler ses comptes entre guillemets avec le peuple en disant vous voulez un roi je vais vous expliquer ses points il va vous faire ça il va vous faire ça une attaque en règle contre la royauté mais à un moment où c'est trop tard pour faire marche arrière donc s'il avait fait avant ça aurait été une forme d'avertissement vous voulez vraiment que je vous en donne un ? là non là c'est plein d'avertissement parce que ça y est il est désigné donc il n'y aura pas de marche arrière et une fois que ce qu'il est choisi je vais vous dire à quoi vous attendez évidemment ça annonce la suite sur ce que les rois vont faire user et abuser de leur autorité alors alors là pour le coup on a le titre dans le texte c'est Mishpat Hameler la règle du roi la règle du roi avec ces discussions très intéressantes dans l'agmara ce qui est présenté ici comme quelque chose de péjoratif comme des abus de pouvoir sont présentés comme l'agmara comme des privilèges autorisés du roi de fait donc on va pas dire oui non il dit ça juste pour leur faire peur mais en vérité le roi n'a pas le droit à ça pas du tout c'est vraiment le règlement du roi quand il dit qu'il prendra vos hommes vos fils ou vos filles pour lui servir de fantassins ou pour lui servir de cuisinière etc c'est pas un abus de pouvoir le roi a ce droit donc c'est vraiment le règlement du roi donc on a au début on a dans Sefer Shmuel les privilèges des rois il prendra vos champs pour donner à ses vizirs etc toutes ces choses là sont des choses que le roi a le droit de faire bien sûr donc c'est le règlement du roi ensuite chapitre 13 c'est là va être la deuxième guerre de Shaul d'accord on va l'appeler nous préparation à la guerre contre les Pélishtis c'est pas encore la guerre elle-même la guerre elle est au chapitre 14 or dès cette deuxième histoire de Shaul arrivent les fautes quelle est la faute au moment de la préparation à la guerre contre les Pélishtis la préparation qui est difficile il n'y a pas beaucoup ils sont très peu les gens ont très peur il n'a pas attendu chemin voilà il n'a pas attendu chemin c'était une épreuve en fait il n'a pas attendu chemin il a fait les sacrifices le temps que t'arrives j'ai fait les sacrifices d'accord et donc là on va avoir une attaque déjà qui sera encore plus forte après pas seulement contre la royauté mais contre les sacrifices aussi en tant que tel ils n'ont pas de valeur c'est très dur parce que Shmuel lui a dit attends moi parce que s'il n'attend pas Shmuel ça veut dire que la guerre dépend de lui et de ses hommes s'il attend Shmuel c'est que la guerre dépend de Dieu c'était ça l'épreuve en gris vous vouliez un roi pourquoi pour prendre la place de Dieu si ça fait la peine au début on a déjà dit ça donc on va vérifier en fait c'est l'épreuve il n'y a pas aussi une histoire qu'il a interdit de manger c'est la deuxième histoire c'est pas dans le chapitre 13 le chapitre 13 c'est juste la préparation à la guerre où tout le monde s'est peur tout le monde s'enfuit etc il s'est paniqué à ce moment là juste il y a du bruit excusez-moi et à ce moment là lorsque il s'est critiqué dans le peuple Shaul décide de faire les sacrifices sans attendre le choix il n'ose pas non plus aller à la guerre encore ça veut dire il attend s'il vous plaît vous pouvez enlever le son merci donc il attend il attend il attend il va pas à la guerre mais il avance un petit peu en commençant déjà les sacrifices et ça c'est une faute que je lui reproche déjà mais c'est que le début au chapitre 14 là se produit la guerre grâce à qui il y a cette guerre là grâce à Jonathan de manière extraordinaire donc le fils de Shaul qui va aller vers l'avant-poste tout seul avec juste son écuyer qui va l'attaquer il s'est entraîné une débandade des philistins incroyable Shaul les poursuit et quand Shaul veut continuer la guerre il y a un problème avec le Kohen justement où il dit il faut demander à Dieu et on voit qu'il ne demande pas à Dieu ça c'est déjà j'ai mis la puce à l'oreille parce que c'est quelque chose qu'on entendra plus tard le fait de demander à Dieu et que Dieu ne répond pas à sa demande donc il ne demande pas et puis donc finalement la guerre s'arrête alors qu'elle aurait pu peut-être continuer et il y a une faute qui a été commise il y a clairement une deuxième faute qui a été commise alors là c'est très compliqué c'est très ambivalent comme problème parce que qui a fauté dans cette affaire là Jonathan semble clairement être désigné comme ayant fauté pourtant c'est quand c'est lui qu'on a gagné la guerre parce qu'il a mangé alors que son père avait fait jurer que personne ne mange pendant le combat mais lui il n'était pas au courant mais quand il l'a appris il s'est quasiment moqué de son père qui est le roi d'Israël donc crime de la majesté non respect des parents je ne sais pas ce que en disant mais c'est quoi cette idée de faire felu qu'il a eu mon père mais c'est ridicule regardez-moi le bien que ça m'a fait c'est très dur comme attaque mais c'est quand même grâce à lui qu'on a gagné la guerre et donc on va tirer au sort en fait qui est-ce qui est fautif c'est Jonathan qui est désigné et de manière incroyable le peuple sauve Jonathan donc Dieu désigne Jonathan donc a priori il faut le tuer et Shaul comme par hasard avait dit justement même si c'est Jonathan mon fils qui est désigné on punira d'accord et bien non il est désigné on ne le tue pas parce que le peuple ne peut pas qu'on tue Jonathan en disant mais c'est grâce à lui qu'on a gagné la guerre donc on sent que l'histoire de Shaul elle est en train de mal tourner c'est plus très stable cette affaire il n'a pas attendu Shmuel là avec son fils il y a quelque chose de très compliqué parce que c'est vrai que son fils finalement est désigné comme fautif parce qu'il n'a pas respecté le serment de son père donc il y a une sorte de malédiction là-dessus d'accord mais il n'en était pas il n'en était pas conscient mais c'est vrai en même temps qu'il n'aurait peut-être pas dû répondre comme ça à son père mais c'est vrai aussi que le père n'avait pas à faire une malédiction pareille et donner un ordre aussi bizarre et d'ailleurs il y a une autre faute dans cette histoire qui est le comportement du peuple qui de manière sauvage barbare se jetait sur les animaux manger sur le sang etc que Shaul était obligé de réparer ce qui prouve bien que le fait d'avoir poussé aux extrêmes le peuple en disant vous allez vous battre sans manger en vous donnant entièrement à Dieu de toute façon la réalité quand on a le ventre creux et que la nuit arrive ces gens-là qu'on a retenus perdent toute cette grandeur qu'ils ont pu avoir au moment de la guerre donc ce n'est pas non plus quelque chose de très rassurant chapitre 15 la guerre contre Amalek qui là aussi une victoire et une faute à la fois c'est la troisième faute de cette histoire donc on a coup après coup les fautes de Shaul et donc chapitre 16 la guerre contre Amalek de ne pas avoir tué le roi d'Amalek et les animaux chapitre 16 l'onction de David qui vient en remplacement de Shaul on va s'arrêter là l'onction de David Shmuel va aller dans la famille Dieu lui dit ça y est j'ai regretté d'avoir nommé Shaul comme roi donc tu vas aller choisir quelqu'un d'autre etc tu vas aller chez Isha et Shmuel qui dit à Dieu mais si Shaul me voit comme si je te dis tu dirais que t'es parti pour faire un sacrifice d'accord comme par hasard et donc il va à Bethlehem il rencontre Isha il lui amène ses fils il dit c'est lui non c'est pas lui non c'est pas lui finalement mais tu n'en as pas encore un c'est David et donc il va ouindre David donc le dernier le plus inattendu de tous etc voilà vous allez voir après comment en lisant comme ça on va voir que ça pose vraiment aucun problème la chronologie sur laquelle tout le monde se casse la tête entre l'histoire de David qui est ouin là et juste après l'histoire de Goliath où Shaul il semble découvrir David alors qu'en fait il le connaît mais c'est parce qu'on a une lecture linéaire d'après la manière dont on est en train de le dire vous allez voir qu'en fait on termine un groupe de récits on commence un autre groupe de récits donc on termine et il se termine par l'onction de David parce qu'il faut que ça termine là-dessus ensuite on va passer à un autre groupe de récits qui commence par l'histoire de David et Goliath qui en fait c'était produit avant voilà on arrête là j'espère pas avoir été trop compliqué aujourd'hui si j'ai du temps mais honnêtement je ne m'engage pas du tout du tout je ne dis même pas blindé d'air j'essaierai de créer un peu en français tout cela mais peut-être de reformer et parfois certains morceaux mais c'est déjà très utile ce qu'on a là je vais vous envoyer le texte en tout cas le tableau je vous l'enverrai en hébreu déjà sur le groupe ça peut être déjà utile à très 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 bientôt